Amen C'est merveilleux, j'ai l'impression Il est digne d'être à nous Il nous a beaucoup de l'univers Ah, il fait des grandes choses Nous sommes vraiment reconnaissants Pour son amour et sa beauté Pour sa grandeur Nous a réellement prouvé qu'il était toujours le Dieu Il nous change de poids Et que il est le Dieu En qui nous avons vraiment placé notre confiance Et notre foi Et que nous témoignons aussi qu'il reste aussi fidèle A sa parole Il est vraiment fidèle à sa parole En qui nous est notre infidélité Et il demeure le Dieu qui a lui-même aussi Prononcé la parole Qui est le même jusqu'à la fin Il ne change pas C'est là où notre foi Aussi est en cré Et savoir que nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous Et comme l'apôtre Paul, vous pouvez le dire Si donc Dieu est avec nous Qui sera donc contre nous Nous sommes vraiment heureux De pouvoir nous réjouir Et c'est aussi un moment aussi De grâce et de bénédiction de notre Dieu Et tout notre cœur C'est un sujet déjà aussi pour nous Et c'est aussi une reconnaissance À son endroit De pouvoir chanter sa gloire Et aussi célébrer son nom Ce qu'il fait pour nous Et pour tous les témoignages Que nous pouvons Présentement aussi Quand nous réalisons Qu'il est trop motivant Amen Et que sa parole Est vraiment aussi La vérité Et qu'il est celui Qui nous conduit Aussi aujourd'hui Il nous témoigne Il nous montre Enfin que Nous ayons l'assurance comme je disais à mes frères lorsque nous étions quand il me rendait aussi était mon âge dans mon bureau comme mon frère christian qui disait aussi et je disais vous vous souvenez que lorsque nous devions commencer et j'avais dit que ce dont nous avons besoin c'est la touche nous voulons que notre Seigneur devienne palpable il a prouvé il est merveilleux donc il nous a fait entrer effectivement alors contre toute attente et il est descendu merveilleux parce que la manière dont il nous a bénis il nous a guéris et délivrés c'est tellement si puissant et nous ne pouvons que chanter les chants des soeurs pour savoir et tous les jours mais dès qu'ils n'ont auriez-vous leur peur puisque le Seigneur vous a prouvé à vous qu'il est celui qui vous guérit qu'il est libre et qu'il est présent donc si nous entrons dans sa maison avec des chants avec des chants avec des tambourins et des danses parce que nous savons ce qu'il est pour nous il n'y a plus de raison pour que je sois froid dans sa maison pour pouvoir entendre le témoignage de nos jeunes soeurs comme Magiza j'étais enfant et j'étais tout jeune pendant que j'étais assis là-bas et la voir avec cette heure j'aime bien qu'on me l'avance déterminée j'étais là et j'ai dit j'ai la vérité de moi mais Dieu lui dit non lève toi mais il est merveilleux c'est vrai nous avons vécu des moments extraordinaires et physiquement j'étais pas bien mais quand je me suis tenu les choses ont été diverses et Dieu est entré en scène d'une manière particulière c'est cela que nous devons vraiment il vient toujours confirmer sa parole témoignons que ce que nous entendons c'est vraiment lui il nous parle et parce qu'il vient pour montrer qu'effectivement que nous sommes dans le programme et que c'est à nous de pouvoir et nous aussi prêter attention il faut que nous prenions conscience que le temps de jouer est vraiment terminé nous devrons tous nous prendre vraiment au sérieux dans les choses de Dieu quel jour de gloire nous pouvons nous souvenir je crois que ça pourrait être du jour où nous avons gravé avec un grand corps dans nos âges et dans les autres parce que ces jours-là nous avons su qu'il nous obéit et qu'ils nous connaissaient et les secrets de nos cœurs ils les connaissaient et les yeux aussi et les bois sur nous les enlevés on n'a plus de fardeau mon frère s'il n'y a plus de fardeau comment ne pas les nourrir comment ne pas les nourrir vous savez c'est tellement c'est extraordinaire parce que nous avons expérimenté la guérison amen vous êtes aux faibles mais nous avons amen des dons sous des fardeaux et à la réveillie grâce à la merveille ce soir nous devions simplement les glorifiés chanter nous remercier nous avons adoré ils le méritent ça mon frère si tu ne sens pas cela tu sors amen parce que nous ne voulons pas que quelqu'un est là comme s'il n'est pas là nous sommes l'âge du Seigneur nous étions là et nous tous nous avons vu même nos enfants amen comment ne pas nous nourrir vous savez pendant que j'ai prié c'était un moment j'avais prié pour les enfants j'ai dit mes frères et je tourne les yeux je regarde qu'est-ce que je vois mon cœur était dans la joie Héloïse mon ami vous la connaissez non ? Héloïse mon ami il était là j'ai venu avec Dieu il dit Seigneur que joie tu vois mon ami là venir tout le seul le Seigneur est bon c'est vrai mais c'est emphanique et Dieu te bénisse parfois nous ne voyons pas ce que Dieu fait avec nous il nous prend comme ça mais il commence à nous montrer ce qu'il est en train de pouvoir faire nous prions pour que Dieu nous aide soyons vraiment éveillés ce n'est plus l'heure de regarder le voisin ou la voisine c'est l'heure de pouvoir maintenant regarder les états comme notre sœur qui s'est meurée il me disait évidemment parce qu'il m'a envoyé c'était bon je n'avais pas dit il me disait oh la 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 mais le Seigneur était marié mais j'étais là je disais le Seigneur parce qu'il n'allait pas il m'a dit mais est-ce que ton serviteur n'aille pas loin mais qu'il se tourne pour qu'il puisse venir prier pour moi aussi parce que je devais aller plus loin et puis tout de suite en comprenant qu'il était non il a tant simplement la main qui s'épouse Dieu est bon il a été avec Christ comme mon frère Christian c'est parce qu'il vous a dans l'isotéronnage non il n'a pas raté il dit Seigneur il était là il dit Seigneur mon Dieu oui parce que je voudrais vraiment que ça soit toi parce que je ne veux pas m'avancer mais j'ai besoin que tu m'accordes aussi ces signes que tu me connais et que tu envoies ton serviteur qu'il vienne vers moi pour prier pour moi c'est pas comme ça amen et pendant qu'il était là en train de pouvoir prier il dit Seigneur je vais voir que c'est vraiment toi amen moi je ne vais pas m'avancer là je suis ici mais que lui comme le domaine qu'il vienne vers moi que tu conduis ton serviteur vers moi et pendant qu'il avait les yeux comme ça fermé et l'attention pleurait la main amen comment ne pas chanter amen comment ne pas le voir frère mais ce n'est plus de mort amen elle doit être amen avec tout ce que Dieu fait pour nous ma soeur il n'y a plus de culpabilité il n'y a plus effectivement d'un mort il a pardonné il a enlevé amen amen alors nous ne pensons plus au passé amen nous nous tournons maintenant amen vers le regard en avant nous nous fixons maintenant et maintenant nous voulons les servir et nous voulons vraiment qu'ils puissent vraiment prendre possession de nous et agir encore davantage parce que les jours qui viennent déjà les choses sont tout à fait différentes et nous sentons carrément que nous sommes entrés dans les jours meilleurs amen au Dieu lui-même descend il peut nous parler il peut aussi nous tenir par la main au frère et ma soeur aujourd'hui que je traverse la rue tu n'es plus aucune crainte amen quand je rentre chez moi à la maison même si je regarde il n'y a pas de peur je ne m'inquiète pas amen j'essaie une chose le peur viendra amen et ça sans l'ombre d'un moment avant je pouvais t'attourner et hésiter pas sûr mais aujourd'hui qu'il a tenu même par la main amen qui t'a même prouvé qu'il déconnait amen c'est parfois nous qui ne réalisons pas la grandeur de ce Dieu et ce qu'il a fait pour nous est-ce que nous sommes réellement ici nous pouvons aujourd'hui aussi dire aux uns comme aux autres pour ceux pas pour ceux qui me regardent et qui se posent encore une question c'est ça en rejoint les ongles effectivement mais pour ceux qui ont eu la grâce d'être touchés en Vénant vous pouvez dire aussi que nous l'avons touché amen nous nous sommes touchés amen et sans l'ombre d'un doute effectivement votre coeur et votre âme s'est accrochée à lui et que désormais même quand on viendra vous dire que Dieu n'existe pas et que c'est une histoire que Dieu ne veut pas guérir vous savez ce que vous devez dire amen amen parce que ce n'est pas l'autre mais c'est moi amen moi j'ai ressenti j'ai touché il m'a touché amen et il m'a aussi visité alors s'il n'existe pas alors la terre n'existe pas non plus c'est que Dieu n'existe pas non plus mais je sais que amen le ciel est somme 3 amen et la terre somme marche très fort amen quand je marche c'est ma vie de nom de la mort ne fais aucun mal amen parce que tu es là et avouer tes ton bateau de la nation j'ai renommé pour lui dans le somme chapitre 6 amen somme 3 somme 3 amen somme 3 et 2 éternel tu me sautes et tu me connais amen tu sais quand je m'assied et quand je m'assied amen tu pénètre de loin pour ma pensée amen tu sais quand je marche et quand je m'assied amen et tu pénètre tout car la parole n'est pas sur ma langue que les gens, au éternel tu la connais pas c'est là amen Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma porte. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit ? Où irais-je loin de ta face ? Si je montre aux cieux que tu y es, si je récouche au séjour de mort, t'y vois-la. Si je prends les ailes de Laurent et que j'habiterai à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si j'ai dit au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière pour toi. Même les ténèbres ne sont pas obscurs pour toi. La lumière brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je vis de la nature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu sacré, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'ai découvert une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe pas. Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables. Les normes en est tellement grandes, si tu les comptes, elles sont plus nombreuses que les biens des sables. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. En descendant de l'arrivée de moi, il parle de toi d'une manière criminelle, il pense qu'il prenne ton nom pour mentirer de tes ennemis. Et tu n'aimeras pas de la haine pour ceux qui t'aillent. Il dégout pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je leur hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi tes ennemis. Sonde-moi comme Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde, il suffit de m'en faire ce jour. Et conduis-moi sur la voie de la vie. Oui, entre vous. Oui, notre Père. Nous voulons vraiment encore ce soir te dire encore merci. Parce qu'avant même que nous puissions exister bien, tous les jours que nous ne pouvions vivre sur la terre et être inscrit, et dans ton livre à trois, mon bénéfice à l'exemple, avant même que ce jour ne puisse qu'exister bien, l'honneur et l'honneur et le Prévatrante, magistère, mon bénéfice, sauveur, bénéfice à l'exemple, parce que Dieu est très mort en temps. C'est pour moi, c'est comme des termes de l'Opéroteuse. C'est-à-dire que c'est qui l'honneur et une science, mon signe, laveilleuse, et que Dieu ne m'a apporté, mon sauveur béné. Je te loue, mon bénéfice à l'Opéroteuse, que nous voulions potentiellement d'Opéroteuse, mon roi, parce que réellement, tout nous, tu fais des grandes choses, mon roi, et tu en as fait, mon bénéfice à l'Opéroteuse, que nous pouvons te croire sur notre vérité, c'est-à-dire à notre roi, mon bénéfice à l'Opéroteuse, qu'il nous accueille, mon bénéfice à l'Opéroteuse, de réellement remplir aussi l'esprit, mon bénéfice à l'Opéroteuse, autant nous coucher, mon bénéfice à l'Opéroteuse, en plus de la production, si l'on m'a apporté, mon bénéfice à l'Opéroteuse, parce que tu es le fureur qui s'est aussi bénéfice, que tu n'as pas l'un de l'Opéroteuse, mon bénéfice à l'Opéroteuse, en nous voulant de vous en tant que merci, Père, pour ces chambres de gloire, mon bénéfice à l'Opéroteuse, pour la grâce, à l'une des connexions, mon bénéfice à l'Opéroteuse, pour l'Opéroteuse, le roi commune et le signal, qui touche encore deux plus enfants, mon bénéfice à l'Opéroteuse, et une consolation, mon bénéfice à l'Opéroteuse, Oh, gloire et honoratoire pour m'être venu de l'Universaire. Oh, nous sommes heureux de savoir m'être venu de l'Universaire. Et quand tu viendras, mon Seigneur Dieu, tu es tout le temps là, tu n'as pas dit l'ancien avec deux frères. Parce qu'ils ont vu le temps à cette fois qu'ils vous lèvent, vous m'êtes venu de l'Universaire. Une autre place extraordinaire, vous m'êtes venu de l'Universaire. Il vous fait le penser, vous m'êtes venu de l'Universaire. Mais tes pensées sont tellement talentables, vous m'êtes venu de l'Universaire. Oh, tu peux l'être tellement non, pensez-moi. Tu peux l'être venu de l'Universaire, et vous m'êtes venu de l'Universaire. Tu peux l'être venu de l'Universaire. Tu peux l'être venu de l'Universaire. Souviens-toi, les éprouvés de l'Universaire. Souviens-toi, les éprouvés de l'Universaire. Souviens-toi, les éprouvés de l'Universaire. Leur cœur le déraveillera, nous pouvons trouver un coin avec les frères divisants. Dans la crainte, aussi dans l'Esprit, le génial. Et aussi dans la joie de la foi, le même frère divisant. On considère la réunition de l'Universaire. Aujourd'hui, on va vivre un coin qui est venu de l'Universaire. Béné-Vérité de l'Universaire. Qu'on bénisse tonier, le réun이신 de l'Universaire. Nous sommes heureux de l'Universaire. Nous sommes heureux de l'Esprit de l'Universaire. Pour chanter à l'Esprit de l'Esprit. Pour son nom, pour son nom, pour ton nom. Merci-moi béné-Vérité de l'Agrit. Et qu'on vient ré Cities. L'Universaire, le réunis, le déri devenu de l'Universaire. Nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas la foi. Pour l'Esprit de l'Esprit de l'An. m 1 je 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 et que tu es la fin et le monde est en paix, on soit la sur les pêches, et que tu es en paix de tes pêches, la grâce de tes pêches, et que tu es en paix de tes pêches, merci encore pour les autres et les cantines, qui sont pour tes vingt-toutes pour les grâces, merci encore pour chaque frère et chaque chanson, et que tu es en paix, et que tu es vraiment aussi touché, et que tu es en paix, et que tu es en paix, et que tu es en paix de tes pêches, nous avons tellement besoin, et que tu es en paix d'âge, oh Dieu de notre vie Seigneur, que ton nom soit payant pour ce soir, nous te remercions pour cela, au nom de Dieu et au nom de Dieu, pour l'autre Seigneur, sur notre Dieu de Christ, Amen. Très grande, Seigneur, je sois de vous, et que tu es en paix, pour vos vente, pour tes vente, et des bienfaits de tes vente, pour le royaume, et moi aussi, combien ils sont tellement nombreux, et nous prions que Dieu, notre Seigneur, continue encore à agir, et de manifester réellement aussi, cette autorité sur nous, parce que nous voulons qu'il domine vraiment et que nous soyons soumis et l'islam dans tout ce que nous sommes. Et comment ne pas désirer que le Seigneur puisse vraiment prendre le contrôle de nous lorsque nous pouvons réellement le voir et aussi voir effectivement le dessein qu'il a vraiment formé pour nous. Et ce projet qu'il a aussi arrivé à pouvoir réellement aussi étaler, et quand nous pouvons les observer, nous pouvons réellement réaliser que tout cela est aussi pour notre bien. Ce sont des desseins bienveillants que le Seigneur, notre Dieu, a déployés pour nous qui sommes réellement son peuple et auquel effectivement aussi il a eu à pouvoir aussi tourner le regard pour pouvoir nous faire sortir effectivement des différents horizons afin qu'il puisse être le maître. Mais pour cela, il faut que nous aussi nous puissions être consentants, en nous laisser tomber par le Seigneur, à pouvoir recevoir aussi de la parole du Seigneur, aussi les instructions qu'il nous donne. Que nous ne soyons pas comme les auditeurs oublieux, mais que nous puissions être ceux-là qui entendent, qui se réjouissent et qui gardent. La parole, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, nous donne parce que, je pense que c'est dans le livre de l'Apocalypse, effectivement, où le Saint, c'est que Dieu déclare d'une manière aussi claire pour que celui qui lit, qui comprende, effectivement, ce qu'il est en train de lire, ne sont pas des choses à pouvoir prendre à la légère. Ce ne sont pas des choses qu'on peut dire, oui, et certainement, nous le savons, nous le savons, mais qu'il puisse réaliser la grâce que Dieu lui a raccordée en lui ouvrant les yeux pour qu'il ne prenne pas. Parce que, chapitre 1, verset 3, il dit, « Heureusement, 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 c'est lui qui lit, et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. » Et puis, il continue, « Car l'État est proche, donc nous gardons les choses que nous recevons, les choses que nous entendons, parce qu'elles sont votre héritage et aussi notre propriété que le Seigneur nous donne. Et s'il nous donne et que nous réalisons que c'est le nôtre, alors nous pouvons le prendre et la considération. Et aussi, réellement aussi, quand nous prenons, nous voulons aussi garder cela parce que c'est notre position. Et vous vous souvenez certainement dans les Saintes Écritures, quand nous l'avons. Attendez, parce que c'est lui qui lit, qui entend les paroles et qui garde les choses qui sont écrites, effectivement. Cet homme, il est vraiment bienheureux. Mais regardez bien, pour que nous puissions comprendre que quand Dieu nous parle et qu'il se manifeste aussi, c'est pour que nous puissions être conscients de ce que Dieu nous donne, afin de pouvoir prendre en position de ce que Dieu nous donne. Et si nous ne prenons pas garde à cela, et bien, comme les enfants d'Israël, vous vous souvenez bien, à travers cela que le Seigneur les a fait sortir, ils ont goûté aux merveilles de Dieu, et sur le chemin, ils ont vu un rocher qui le suivait, et certainement, et ils ont mangé la main. Et puis, Dieu, le Seigneur les a conduits là, à Cades-Barnéant. Il dit, mais voici donc le territoire, et bien, prenez donc possession de ce territoire. Et malgré tout ce qu'ils avaient à pouvoir, aimément, vivre avec le Seigneur, ils ne prenaient pas conscience, effectivement, que le Seigneur leur faisait vivre cela, pour qu'ils puissent réaliser qu'ils étaient plus que capables de pouvoir réellement prendre possession, et que même s'il y avait des obstacles devant Dieu, parce que Dieu leur a donné, ces choses-là deviennent réellement leur propriété. Mais maintenant, quand tu vois que la chose est là, maintenant, tu lui dis que, ah, il y a quelque chose que je vois qui est devant moi, qui est un obstacle majeur. Ce sont les fils d'Anna. Mais Dieu t'a fait sortir. Tu n'avais pas de l'eau sur le chemin. Il allait à Moïse. Moïse ! Il frappe le Rochime. Oui. Il a frappé le Rochime. Et l'eau est sortie du Rochime. C'est vrai, non ? Amen. Et que, c'est tellement, comme les seuls des chrétiens, nous montrent de cela, et la Bible nous fait savoir qu'ils ont bu, ils ne sont pas morts de ça sur le chemin, et quand ils avaient besoin d'un Dieu, effectivement, oui, certainement, Dieu a donné la nourriture. Je pense que c'est Moïse qui dit cela, dans le livre de Deuteronome. Mais je pense que c'est cela, au chapitre 8, il dit, « Le Seigneur, notre Dieu, a fait tellement de merveille pour vous. Il vous a prouvé réellement que l'homme ne peut pas vivre seulement de pain, que vous aimez le pain, le matin, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Enfin, que vous sachiez que la parole de Dieu est aussi une nourriture pour l'homme. Et quand vous la recevez, vous la croyez, mais vous recevrez toutes choses avec. C'est comme cela que vous n'avez pas la nourriture, ce n'est pas le boulanger pour pouvoir vous faire la paix. Par la parole, Dieu vous a donné la paix. Et vous n'avez pas effectivement des bouchées avec la viande, effectivement, puis Dieu, par la parole, donnez la viande. Il n'est pas le ruisseau de rivière, mais Dieu, par sa parole, il a donné des mots. Et Dieu vous a aussi montré une chose. Vraiment, 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 il se soucie de vous, il prend soin de vous dans tout le moindre détail, non seulement pour votre vent, mais pour votre corps. Parce que les vêtements que vous avez, les sociens que vous avez, pendant 40 ans, vous avez marché, ils ne se sont pas usés. Je ne sais pas que Dieu, mais en fait, vous savez pourquoi Dieu vous a fait passer ainsi pendant 40 ans ? C'était pour sonner votre vie. Amen. Pour voir si vous voyez tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez Dieu manifestement, vous avez confiance en ce Dieu, à tel point que même si devant vous, vous voyez la chose, elle aussi, vous pouvez dire donc, appris tout ce que nous avons vu, et entendez de lui, effectivement, parce qu'il ne conduit pas à l'avenir. Non, il nous conduit certainement, il nous parle aussi certainement, clairement, il nous a dit ceci, il dit, mais je vous fais sortir, Amen. Pas pour mourir les déserts, mais pour entrer en possession, oh Dieu est bon, Amen. de ce pays qu'ils avaient juré, à vos peines, de donner à leur postérité. Et je vous ai fait sortir pour vous faire entrer jusqu'à là. Et vous voyez bien que sur le chemin, je vous ai nourris. Il y a eu des rois, des armées qui ont sorti, des grandes armées, effectivement, des rois qui avaient des militaires bien exercés, bien entrés. Vous, vous n'étiez pas entraînés? C'est vrai, non? Quand est-ce qu'en Égypte, il s'est préparé, il s'est dit que c'est des esclaves. Mais vous avez vu ce que j'ai fait? Si on voit les armées, rois de passant, j'ai tout d'estimé devant vous, donc tout ce qu'il veut dire, ne vous inquiétez pas. Comment est-ce que vous avez la victoire? Moïse était là, des fois derrière, derrière, il avait fait les mains avec toi. Ce n'était pas vous, c'était moi qui combattais. Amen. Dieu ne pourrait que même si l'ennemi s'est blessé contre toi. Alléluia. Tu es un humain de la terre. Amen. Parce que je suis l'Éternel. Amen. Qui t'égare. Oui, je veille sur toi. Et le Seigneur a eu un pouvoir de montrer effectivement à ce peuple, mais non, le temps, le temps le plus important, c'est de prendre possession de ce que Dieu a eu à pouvoir réellement donner à son peuple. Regrez tout ce que Dieu a pu faire avec lui, montrer réellement son autorité. Ça aussi, je voudrais que vous puissiez y penser. Vous avez l'air d'être ici au total. Je voudrais que vous puissiez y penser. Frère et soeur, vous, je prie, je remercie Dieu parce qu'il a fait quelque chose pour vous. Amen. Vous maintenant, auquel le Seigneur a eu à pouvoir apporter la grâce, de réaliser qu'il est vivant parce que vous pensiez qu'il était vivant, certainement, c'était encore dans votre esprit quelque part. Parce que vous l'avez entendu quelqu'un dire qu'il est vivant, mais maintenant, vous l'adressez qu'il est vivant. Amen. Parce que parmi vous, il se manifeste aussi d'une manière aussi vivante. Amen. Vous compagnez que nous avons prié à Dieu que nous ne connaissons pas. Maintenant, vous priez à Dieu que nous connaissons. Amen. Parce qu'au milieu de nous, au milieu de toi, ma soeur, mon frère, il passe. Amen. Comment ne pas vraiment jusqu'à nos enfants. Nos enfants. C'était quand même dans le terrain de l'Esprit. Amen. Dieu manifeste cela par Dieu. Donc, nous sommes de ceux-là qui, réellement, nous pouvons dire certainement, Seigneur, oui, c'est vrai. Même si l'incurité pour que c'est de laisser devant moi, je ne peux plus douter. Amen. Mais eux, ils sont arrivés là, à ta désarrière. On leur dit, mais, après avoir décrit le pays, comment il était ? Tellement si beau. Tellement si beau. Avec tout ce qu'il avait pris. Et puis, comme on l'a décrit, je pense qu'ici, il était quand même conscient, il devait quand même se souvenir que ce pays est comme l'Éternel l'avait dit. C'est vrai, non ? Un pays où coulent les laits et le miel. Ils l'ont vu. Maintenant, puisque cela est vrai, alors, prenez possession parce que la chose est à vous. C'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma soeur. Cette chose, Dieu t'a prouvé qu'il était là avec toi. Maintenant, prends possession de la chose que Dieu t'a donnée. Les territoires, les gens, vous savez ce qu'ils ont dit ? Oh, 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 c'est vrai, c'est comme l'Éternel l'a dit, mais notre problème, c'est que nous ne sommes pas capables. Quand tu avais ce soir dans le désert, tu t'es créé vos problèmes ? Non. Tu étais capable de faire ça ? Amen. Tu étais capable ? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait ? Il t'a donné l'eau. Amen. Mais ce n'est pas vrai ? Amen. Ce n'est pas ma capacité. Amen. Mais c'est sa capacité. Amen. Oui, il est capable. Amen. Moi, je ne suis pas capable. mais quand je l'entends que lui me dit que je te les donne, alors je suis capable. Amen. Parce que c'est lui qui me donne les capables. Amen. Il m'a prouvé. Souvenez-vous, frères et sœurs, parce que le jugement pour vous, le jugement pour vous sera très difficile. Amen. Et c'est vrai, frères et sœurs, souvenez-vous de ce que les sœurs disaient à ces villes-là dans la Sainte-Écriture. Vos frères, vos sœurs, qui nous assiguites et qui entendez et qui voyaient. si réellement vous ne vous accrochez pas de la manière dont les sœurs qui te le disent, ça sera difficile pour vous qu'un jour vous puissiez réellement revenir. Tous ces jours que vous passez devant le Seigneur, n'oubliez jamais, frères, vous pouvez les monter. Il n'y a pas de hasard lorsque Dieu est en train qu'il n'y a pas de hasard. Personne parmi vous, frères, ne peut dire tu es mauvais. Dieu ne va pas se mauvais, tu ne va pas compris. Il est là. Amen. Dieu te veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Mais vous savez, la Bible dit que chercher l'éternel en l'eau qui se fait. Évoquiez-le. Amen. Amen. J'espère qu'il est prêt. Amen. Allez-nous bien. Amen. Il l'a invoqué, il l'a entendu. Amen. Il l'a invoqué, il l'a entendu. Amen. Il m'a chômé, chacun de vous. Amen. Chacun de vous. Et comme ma soeur me disait ici, parce qu'il m'a envoyé, il dit, mais frère, c'est quelque chose extraordinaire, parce que quand tu es passé de l'eau de la chair et tu es appris, je me sentais comme si nous étions transporter dans une autre dimension et c'est vrai. Amen. C'est vrai, quelque chose de tellement extraordinaire s'est passé ici. Amen. Amen. Chacun de nous a senti même la prière, même le chan. Vous vous souvenez, nous? Amen. Nous étions transporter. Amen. Nous étions dans une autre dimension. Amen. 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 Chacun de nous peut dire, Seigneur, non. Amen. Je suis en tout chance. Amen. J'ai expérimenté aussi ce que la Bible dit. Amen. de surnaturel. Amen. Donc, je ne suis pas être... Vous voyez les phrases en ceintes. Ce n'est pas la lettre dont nous avons l'esprit dans la parole. Amen. Et Dieu du ciel vient confirmer ce que nous avons. Amen. C'est sa parole et c'est lui aussi qui est en action. Mais malheur à celui qui viendra dans les temps de venir à critiquer. Amen. Amen. Et c'est vraiment dur parce que ça, c'est très grave. Là, vous aurez blasphémé et dépassé la ligne. Après avoir goûté, réalisé, c'est vrai, non ? Votre attention. Goûté, réalisé et vu que le Seigneur a été dominé de nous, non seulement qu'il a été dominé de nous. Amen. 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 Et ça, c'est l'ombre d'un doute. Et vous rentrez, vous ruminez, vous murmurez, je ne voudrais jamais être à votre place. Amen. Ah non, non, c'est sans vous s'envoyer. Je ne voudrais jamais être à la place d'une soeur qui commence encore à être un coup dans l'essentiel, jamais je ne voudrais être à la place. Par contre, je voudrais être à la place de qui, s'agirait, qui dit, Seigneur, pour moi, en ta, purifie, et de moi, la crème, le pensée, te nettoyer, je vais être pu. Amen. Vous prenez possession, vous l'avez dit, nous ne sommes pas capables. Je sais qu'à l'heure, on dit, nous ne sommes plus les mains capables, mais parce que le Seigneur, notre Dieu, c'est important, vous frère maçon, que nous puissions vraiment prêter attention à ce que nous entendons, ce que nous recevrons, parce que cela a réellement aussi son impact. Notre impact, effectivement, avec les Seigneurs, dans ce que nous attendons que les Seigneurs puissent réellement le faire avec ce nom. Mais bon, le Dieu d'Azur, nous nous attendons pour quoi, Dieu, chapitre 3, Dieu. Le dis-en, nous sommes assez dix jusqu'à la cible. Amen. Dieu, le bénisse à Dieu. んで. Dieu droit, nous sommes assez dix si nous. Déjà, un cogné est mis à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, c'est la couper et le jeter au cœur. moi je vous baptise pour vous amener à la répandance mais c'est lui qui vient après moi et plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers et lui il vous baptisera du Saint-Esprit des deux feux il aura son vent à la main il nettoiera son air et il amassera son blé dans le crayon dans un feu c'est un point trop bien de tout le monde je te remercie encore parce que c'est avec vrai pour croire que je me tiens devant ton temps de grâce je te remercie vraiment pour ta visitation et avec tes anges c'est l'année vous venez de 4,8 hier alors que tu dois rassembler ici tu es descendu avec une puissance autoritaire nous avons vraiment délivré paix de l'homme sauvé Seigneur tu as fait de la main pour le tout ce que tu es c'est lui nous sommes là en bonne santé nous les fiers de ton saint nous venez de 4,8 délivre le Père et nous venez de vivre en moi parce que tu es aujourd'hui nous venez de 4,8 nous te remercions mon bénévole la victoire de ta parole à toi mon soeur combien toi et tes ordres mon caractère qui se sont donnés à toi malgré nos positions mais c'était tellement latiné à toi mon bénévole le Père nous passions aussi aujourd'hui mon bénévole 4,8 et nous venez de vivre en toi et maintenant la grâce doit avoir l'attention pour savoir et ne va être registré pour que nous puissions bien moi recevoir par l'esprit ce que nous suis dit pour venir dans la personne oh que ton nom soit venu que ton nom soit glorisé en moi je te loue encore pour ta parole nous voulons vraiment que tu sois là pour ce soir pour oui Père nous aider pour parler encore au niveau du Père et que nous puissions encore recevoir ce que toi tu as prévu pour nous tu vois venez sois-tu encore ce soir ton coeur dans la joie de ta maison Père avec beaucoup leur permettre à pardonner ta vie pardonne-moi Père soutien en toi pour l'internet de ta grâce pour l'internet de Christ Amen Amen nous voulons réaliser que toi combien le Seigneur veut que nous puissions être introduites dans les choses qui sont nécessaires pour nous celles qui doivent nous amener à pouvoir aussi prendre possession et saisir davantage la volonté parfaite de notre Dieu pour nous nous pouvons avoir lu et entendu effectivement la volonté parfaite de notre Dieu la volonté de Dieu effectivement pour nous pardonner maintenant Dieu veut que cela soit quelque chose qui soit maintenant à nous ce désir de pouvoir réellement et uniquement le faire qu'est la volonté de Dieu quand nous prions comme le Seigneur l'a montré dans les saintes et quand nous prions et quand nous prions et nous disons qu'est ta volonté qu'est ta volonté pas une répétition c'est que nous disons et Seigneur mais qu'est ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel je voudrais être de ceux-là qui réellement se donne pour que cette volonté du Seigneur puisse réellement se faire je veux être de ceux-là comme le Seigneur Jésus lorsqu'il était dans les années de Tzmanet et certainement il a pu voir la coupe mais certainement il a dit mais si cela était possible que ce groupe s'éloigne de moi il a dit mais non pas ce que je veux ce que toi tu veux que ta volonté à toi puisse réellement il faut que l'homme arrive à pouvoir réaliser effectivement l'importance pas que simplement que je connais j'ai entendu et je sais que c'est parce que la connaissance intellectuelle est différente effectivement de la vie participante et qu'il puisse réaliser effectivement que la volonté de Dieu devient effectivement l'objet de mon désir à moi je veux je ne me sens pas forcé je veux parce que je sens qu'à moi il y a une urgence parce que je dois atteindre cet objectif-là il faut que je puisse voir tout ce que Dieu veut je m'intéresse maintenant davantage à ce que Dieu veut je ne vais pas être là comme un membre d'une église locale quelque part non 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 je veux maintenant être là où je sais que Dieu me parle moi et que Dieu maintenant me fait voir effectivement ce qui il veut que je puisse faire ta volonté à toi tout ce que je veux et c'est là je pense qui est nécessaire est-ce que le Seigneur notre Sobam est en train de pouvoir réellement aussi nous montrer dans les saintes ces critères et en voyant comment les choses se déploient et comme cet homme de Dieu parlait effectivement nous avons lu le verset 10 effectivement et au verset 11 c'est le même homme dans sa manière de pouvoir réellement parler et avec une telle fermeté une telle assurance c'est toujours très touchant aux frères et soeurs quand on peut réellement voir cela je pense ça devait nous donner la graine effectivement aussi même si nous devons prendre la Bible pour pouvoir prier si nous connaissons Dieu et sa grâce on devait beaucoup prier et se dire mais Seigneur est-ce que vraiment quand je veux me tenir devant les frères je peux aussi dire que Seigneur ce que je prie c'est ta parole ou bien c'est une répétition que j'ai fait ce que j'ai lu est-ce que vous comprenez parce que quand quand on doit prier la parole de Dieu il faut que Dieu te donne la parole pour le jour Amen Amen Oui il ne faut pas seulement dire bon je suis voilà je suis prédicateur je viens parce que je connais certainement c'est vrai avec les proches qu'on a eu on peut dire beaucoup mais sinon on a besoin c'est ce que Dieu me donne la parole pour moi aujourd'hui c'est-à-dire que quand Dieu vient il me parle moi je sens que c'est à moi qu'il s'adresse donc c'est ça dont je besoin moi et que je puisse aussi me tenir aussi mais Seigneur je dois me remettre en question certainement je pense que tout prédicateur je parle dans le Parlement effectivement qui prend l'appel mais pour moi prendre les scènes pour se tenir devant les gens pour prêcher il devrait d'abord se remettre devant la question comment est-ce que je peux aujourd'hui me tenir d'abord de quelle autorité je me tiens ici pour pouvoir dire que je prêche parce que non c'est pas la question j'ai toujours donné cet exemple je crois que moi j'étais en Germanic j'ai pu très tôt mais regardez un peu pour que nous puissions voir ça j'arrive en Germanic je cherche un bâtiment une pièce et bien j'ai dit bon je frappe les cuissons ici ambassade de la Belgique et dans mon bureau quelque part je mets encore les fiches aussi ici ici donc l'ambassadeur de la Belgique et puis je prévois je prends le drapeau de la Belgique je plante je m'assied si j'ai maintenant je vais pouvoir avoir des gens qui doivent travailler pour moi j'ai déjà dit que vous êtes des diplômantes parce que bon je suis ambassadeur et puis je peux aussi avoir des scémas qui travaillent aussi avec moi mais les gens pourront venir en cet endroit j'ai trouvé les gens qui n'ont pas par la connaissance maintenant ils peuvent venir à cet endroit j'ai beau connaître bien la géographie de mon pays la Belgique effectivement et comment les informations par les journaux je peux bien les savoir il n'y a pas pour moi je peux les savoir les gens viendront je vais les informer effectivement mais maintenant ces gens vont avoir un visa n'est-ce pas quand ils veulent avoir un visa parce qu'ils peuvent voilà nous avons vu effectivement sur internet que pour vous prendre il faut il faut payer autant et puis pour il faut avoir plus il faut tout aussi effectivement pour avoir un visa il faut venir et si moi aussi là j'ai dit fabriquer effectivement les visas en fonction en forme de la Belgique effectivement et là je prends ces visas et puis encore j'ai des meilleurs choses pour avoir un visa ils vont quoi est-ce que vous suivez ils entrent dans un endroit ils voient un drapeau et ils voient aussi effectivement que là monsieur avec qui ambassade de Belgique et puis il est monsieur l'ambassadeur il viendra avec son passeport et là je mets un tampon dedans et puis je signe effectivement avec ma signature parce que bon je suis ambassadeur que l'on parle effectivement si regardez c'est peut-être ridicule mais je vous donne seulement que vous puissiez voir cette image quelque part au fur et à mesure je peux laisser là pendant un ou deux ans je commence à me convaincre quand même que je suis monsieur l'ambassadeur parce que quand je sors les gens m'évoquer bonjour monsieur l'ambassadeur ah oui après deux ans trois ans les gens vous connaissent non votre ordinateur bonjour monsieur l'ambassadeur et puis je rentre dans les jeux monsieur l'ambassadeur ah bonjour monsieur l'ambassadeur évidemment et puis à ce moment là je me dis ah oui c'est vrai mais quand même oui donc les autorités commencent à pouvoir monter c'est comme cela qu'ils sont les entités des prédicateurs un jour ils ont pris la bible effectivement je ne sais pas comment ils ont dépliqué mais ils ont lu et puis ils ont dit oh c'est la parole de Dieu et en fait il n'a pas prêché la parole de Dieu il a répété simplement quelque chose et bien non un an est passé deux ans un an est passé qu'est-ce qui se passe ça reste dans votre tête effectivement et bien c'est un serviteur de Dieu et vous appelez serviteur quelqu'un qui n'est même pas serviteur mais c'est vrai frère ça vous ça ressemble bizarre mais c'est 100% vrai quelqu'un qui n'a absolument rien rien à voir de loin rien à voir vous avez remarqué une chose nous venons dans Matthieu chapitre 11 du regardez d'abord une chose frère et sœur lorsque David a pris l'arche qu'il a menée sur le char vous remarquez une chose depuis que l'arche était sur le char qui était à côté de l'arche Isa vous avez remarqué donc tout le monde qui voyait Isa à côté de l'arche qu'il pouvait dire c'était un serviteur de Dieu c'est vrai mon prétion frère c'est vrai vous vous rendez compte que l'arche était la parole de Dieu était dans la large mais c'était la chose de Dieu et Isa s'était là parce que les gens savaient que tous ceux qui étaient à côté de l'arche sont des serviteurs de Dieu et ça a eu le même moment depuis le temps qu'on a pris l'arche là-bas donc on continue effectivement et oui et on continue et oui tout le monde oui certainement Isa est un homme de Dieu Dieu n'avait pas encore parlé mais le peuple s'est engagé et ça a passé ça a toujours été comme ça avec les gens jusqu'aujourd'hui mais c'est au moment l'arche a failli basculer que Isa a élevé la peinture de l'arche Dieu a dit je vais maintenant vous montrer sur le champ alors ça il n'a jamais fait ça avec un serviteur de l'arche jamais non les lévites c'est son droit et toucher l'arche c'est l'exemple les poissons là où les gens se sont réveillés même David dit oh quelle erreur nous avons donc mais il y en a beaucoup aujourd'hui effectivement ils sortent ils râlent sur l'homme de Dieu et ils peuvent faire ils ont peut-être vous savez en fait ils sont déjà morts spirituellement depuis longtemps mais beaucoup de gens ne le voient pas ils ne le voient pas mais un homme ou une femme qui est spirituelle ils vont le voir parce que la parole qu'il vous donne ne peut jamais changer votre vie parce que la parole d'un homme n'aura jamais changer la vie et il vous rendra certainement chardelle mais jamais spirituelle mais c'est que la parole de Dieu elle fera de vous des hommes et des femmes spirituelles là nous avons l'assurance que c'est Dieu qui est et comme cet homme ici il avait l'assurance certainement que ce que Dieu ce qu'il était en train de pouvoir faire parce que depuis l'automne l'amour effectivement ce n'était pas lui qui le faisait c'était Dieu regardez comment il parle ici de celui qu'il n'avait pas encore vu celui avec qui il n'avait pas encore parlé mais il parle de lui avec une telle assurance une telle clarté une précision qui démontre qui démontre qu'effectivement que cet homme était donc en contact avec celui qu'il a vraiment envoyé parce qu'il dit ici moi je vous baptise tout il montre d'abord la limite dans laquelle Dieu l'a placé lui parce que regardez moi frère baptisé dans l'eau ce n'est pas ce que Dieu va faire pour vous ah non avez-vous entendu que Dieu a appris quelqu'un et l'a placé dans l'eau non ça c'est ce que l'homme va faire avec l'homme Amen sur ça c'est ainsi que vous allez remarquer une chose le baptême dans l'eau est un engagement d'une bonne conscience envergues n'est-ce pas vrai Amen donc l'homme dit Seigneur je t'accepte je crois en toi mon âme s'accroche à toi et maintenant qu'est-ce qui se passe effectivement on prend cet homme par le prédicateur et on le met dans l'eau n'est-ce pas vrai c'est pas le séné qui va te prendre le met dans l'eau non il ne le fera pas il a dit si il n'a pas dit le séné moi moi je vous baptise je le fais voilà ce que moi je peux faire en tant qu'homme moi je peux parler n'est-ce pas vrai mais c'est lui qui a compris la parole je ne peux pas accomplir la parole est-ce que vous saisissez mais regardez et je l'ai accepté je suis baptisé maintenant pour que le baptême et l'engagement que j'ai eu à pouvoir avoir à l'endroit des dieux ça c'est ce que je démontre à tous les hommes donc effectivement c'est né à Dieu Seigneur moi aujourd'hui je me suis donné à toi voici donc devant les hommes ce que moi je fais pour toi mais ça c'est moi aussi je l'ai fait aussi pour toi pour que tu saches que moi j'ai été touché par ta parole et ta parole a fait son travail pour moi et maintenant je vais aussi mourir avec toi et alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'il vient par la suite c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans l'acte chapitre 2 verset 38 vous vous souvenez répandez-vous n'est-ce pas vrai et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et qu'est-ce qui va se passer par la suite et dites de vous et c'est vrai de la part de Pierre vous préserverez le don du Seigneur car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera voilà il dit ici il dit moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la dépendance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi moi je ne peux pas faire ce qu'il lui fait alors il dit qu'est-ce qu'il fait et je ne suis pas digne de porter ses souliers lui 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 il vous baptisera du Saint-Esprit des deux feux moi je fais le travail de baptiser dans l'eau effectivement mais c'est lui qui vient après moi voilà ce qu'il va vraiment faire avec vous avec vous qui avez été baptisé avec vous qui êtes reparti effectivement sincèrement de tout votre coeur écoutez bien cette importance là pour faire la sœur lui il va et c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de faire moi je ne peux pas le faire il est plus puissant que moi ce n'est plus de mon domaine moi je fais ce qu'il m'a donné de faire et la suite ce n'est pas moi c'est lui qui le fait moi je vous prêche la parole je ne peux pas entrer dans ton coeur non je ne peux pas t'échanger moi jamais mais lui oui parce que si la parole est à lui que l'Esprit suit la parole donc il confirme que ce que Jean a dit c'est la vérité ce que vous avez est aussi vrai donc Dieu vient réellement aussi pour pouvoir me confirmer effectivement que oui cette chose est vraiment vraie et c'est ce que moi j'ai dit et je l'ai dit effectivement de cette manière là et comme tu l'as cru de la manière dont je l'ai dit voici donc le travail comme l'apôtre Paul le disait la parole que nous vous avons commencée vous l'avez reçue non pas comme la parole des hommes mais comme la parole des dieux c'est vraiment parce qu'elle agit en vous qui croyez elle prouve donc effectivement que ce débat de notre parole c'était la parole des dieux elle nous dit lui lui non lui il veut moi je vous baptise donc pour vous amener à la récompense mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit lui il va vous baptiser du Saint-Esprit ça c'est un baptême que moi je ne peux pas vous baptiser mon frère et ma soeur moi je vais vous prêcher la parole de Dieu mais je ne peux pas vous faire entrer dans les cieux je voudrais que vous prétiez vraiment attention frère je voudrais que vous saisissiez parce que vous risquez de jouer vous même avec votre vie avec votre destination et atteindre seulement l'échec et ça ce ne sera pas la faute de Dieu ce ne sera pas la faute de Dieu ce sera ta faute à toi c'est le pas Dieu qui a dit aux enfants du salaire vous êtes incapables de prendre l'intérieur des canards non c'était eux eux-mêmes qui ont dit vraiment nous sommes incapables le Seigneur le Seigneur a dit une parole je ne rejetterai point c'est lui qui fait un mort même aujourd'hui mon frère peu importe le péché dans lequel tu t'es trouvé même aujourd'hui peu importe sauf le blasphème contre le Saint-Exupé mais peu importe la taille du péché dans lequel tu t'es trouvé aujourd'hui encore si tu te lèves tu t'approches de lui tu vas te pardonner Dieu va te pardonner que ce soit tout adultère que ce soit la prostitution que ce soit même l'aventement mon frère est ma soeur tu t'es pardonne Amen Amen je n'ai pas entendu désormais Amen 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 Pour autant que tu te lèves toi tu t'approches de lui parce que tu crois que le pardon se trouve près du tout Amen 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 Ce n'est pas ce que le voisin on a voisin mais tu as péché tu as fait oui nous tous nous péchons Amen Mais je ne veux pas demeurer dans le péché Amen Parce que quand j'ai péché c'est un truc qui est pour dire à moi ça ne m'a plu Je ne peux pas demeurer là je dois m'accrocher Seigneur si toi tu ne me pardonnes pas qui pourra me pardonner Mais j'essaie une chose qui est le pardon pardonne-moi mais pardon c'est toi qui pardonnes mon cœur est à toi parce que c'est à toi David vous savez mon frère je ne veux pas vous avez dit ne fermez jamais Dieu dans une bouteille mais vous il est tellement extraordinaire vous savez frère Dieu nous enseigne qu'on sorte de nos traditions vous vous rendez compte que David lui il était marié David était marié il avait sa femme à la raison et il lève les yeux vers l'extérieur et puis les gars ils voient qui batseba batseba était marié c'est pas qu'il faisait que son de rejet c'était tri non batseba marié à Uri Uri c'était son mari quand David a regardé batseba ah là là ça ne veut plus dormir vous vous souvenez non jusqu'à ce qu'il a fait le fini fait le fini batseba chez lui dans sa maison non je vous parlais d'antagrois on faisait la vie de moi et Uri était vivant Dieu et vous avez remarqué dans le psaume 51 c'est écrit il ne faut pas me regarder comme ça frère qu'est-ce qu'il y a puis vous ne voulez pas dire amène parce que est-ce que c'est moi qui ai le vie non je ne sais pas s'il y a des pages qu'il faut enlever il faut enlever les pages Dieu l'a fait écrire parce qu'il savait ce qu'il disait sinon on pouvait omettre ça sans écrire mais là il dit David était un homme selon le cœur de Dieu et l'œil de Dieu sur David était différent par rapport aux autres parce que David était tué sur les champs mais Dieu l'a fait nous avons un Dieu extraordinaire c'est pour ça nous sommes restés dans nos pensées traditionnelles on ne doit jamais enfermer Dieu il faut simplement que celui qui est de Dieu puisse dire il ne va pas dire Seigneur ce n'est pas ta grâce et ne pas jeter un oeil des jugements sur l'un pour l'autre parce que nous sommes tous ou pas c'est vrai ou pas et ce qu'il a encore fait non seulement il a pris la femme du lit mais il a tout fait pour que il soit tué vous le savez quand même l'écriture c'est pas les fessées qui l'a mis tu es là oui alors quand cet homme ici s'est mis devant Dieu pour se répandir quand il a commencé à pouvoir vous savez un fils de Dieu ne reste pas dans le bas cette fois les justes tombent cette fois les frères à la guerre au sang quand les gens attendent ça oh l'ivesté il est en train de pousser les gens j'ai poussé quelqu'un il dit c'est l'écriture non mais le problème c'est que les gens ne comprennent pas Dieu ils sont tellement charnels qu'ils ne comprennent pas qu'ils n'arrivent pas à pouvoir saisir le problème c'est qu'on est tellement charnels et tellement dans la tradition que quand Dieu maintenant commence à pouvoir maintenant manifester ce qu'il est pour que nous comprenions effectivement la grande fraise qui est bon parmi nous il n'y a pas de bon il n'y en a pas le seul qui est vraiment bon dont la bonté et la beauté donc la miséricorde il a dit je sais à qui je sais c'est parce que nous ne reconnaissons pas nous comprenons que nous n'avons pas saisi ces dieux il faut que nous les saisissons que nous sachions quand on parle qu'il est miséricordieux qu'on comprenne ce que cela fait est-ce que le Seigneur s'est dit qui s'est dit n'avez-vous pas entendu je prends plaisir je prends plaisir je prends plaisir à la miséricorde c'est-à-dire qu'il est miséricorde on ne peut pas dire le Seigneur le Seigneur le Seigneur c'est écrit il y a des dents ils nous avaient envie d'autres dans le Seigneur je ne sais pas même il ne faudra pas que Satan vous maintient dans tout le Seigneur oui il ne faut pas que les traditions des hommes et des femmes on peut effectivement vous bloquer dans la marche avec Dieu on doit avancer avec Dieu Amen et vous avez essayé l'Epsombe c'est l'antérieure c'est-à-dire c'est-à-dire lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Batshéba vous voyez c'est-à-dire c'est la Bible c'est pas moi il dit oh Dieu aie pitié de moi dans ta beauté il dit selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché consomme devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte tu seras juste dans ta sentence sans réproche dans ton jugement voici je suis dans l'iniquité ma mère m'a connu l'iniquité de le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec les eaux et je serai plus lave-moi je serai plus blanc que la neige c'est comme ça vous savez parler à Dieu c'est comme ça vous savez comment c'est repartir et dis-moi annonce-moi à l'église et la joie et les eaux que tu as brisées c'est un jugement détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités oh Dieu et en moi 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 ne mérite pas ton esprit mais rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tu vois ce qui est transgresse et les pécheurs tu as le droit à toi oh Dieu tu es de mon salut de livre au moins tu s'enverses vous en avez entendu et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche tu me liras ta louange si tu avais voulu les sacrifices tu t'en aurais offert mais tu ne prends point de plaisir au solo cause les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé oh Dieu tu n'es pas un cœur brisé compris répandre par ta grâce c'est bien fait sous Sion bâti les pires de Jérusalem alors tu as dit à ne sacrifier les utiles de le corps des victimes tout entier alors au final d'euros sur ton hôtel Amen donc l'homme c'est réellement aussi répandre l'éventuée ce qu'il a besoin pour pouvoir faire en priorité et vous connaissez la vie et la manière dont le Seigneur a eu pour moi agir à la droite et la vie et il l'a dit David est un homme selon nous mon cœur et dans la situation dans laquelle David s'est trouvée les seins des prétents nous ont réellement témoigné il n'est pas resté réellement dans l'art où Satan venait avec le marteau pour taper tu l'as fait tu l'as fait tu l'as fait il dit Seigneur je ne m'en sens plus je ne pense pas que je vais rencontrer non cet homme se rélevé Amen il a tourné sa face dans les seins il s'est répandit effectivement sachant que Dieu était miséricordieux et qu'il pardonnait mon frère et ma soeur il n'y a point de péché que Dieu ne peut pas donner Amen Amen n'importe l'état dans lequel tu t'es trouvé dans quel péché tu t'es trouvé et aujourd'hui encore Dieu pardonne aujourd'hui encore Dieu ramène parce que le sang du Sylvain notre Seigneur a été versé à la croix des Golgotha pour que réellement que tous tes péchés soient aussi effacés pour autant que toi tu puisses croire que réellement que ton péché à toi Dieu l'a déjà pardonné à la croix des Golgotha il l'a pardonné c'est pourquoi nous nous réalisons que lorsque nous lisons la parole de Dieu comme cet homme ici Jean-Baptiste on nous le fait savoir effectivement il dit que moi je vous baptise effectivement pour vous amener à la répandance sur les sept ans c'est un baptême parce que l'homme qui vient effectivement au Seigneur il ne vient pas comme ça il vient aussi s'est rémentir reconnaître la fêteté ce qu'il ailleurs qu'on va faire et avoir conscience aussi que le Seigneur pardonne et si le Seigneur a pardonné vous frère et ma soeur et comme nous l'avons aussi entendu sûr et certain ce que Dieu a pardonné il ne s'en souvient plus Dieu ne peut s'en souvenir que quand toi tu viens le lui rappeler mais puis ce que tu as demandé pas tu as confessé et Dieu t'a pardonné si Dieu t'a pardonné c'est que toi avec Dieu il n'y a plus de problème c'est que ton péché n'est plus dans la pensée des dieux mais si toi tu viens encore lui rappeler Seigneur je me pose la question si tu m'as vraiment pardonné de ce que j'avais volé les portes à feu et c'est là ah mais là tu me rappelles encore davantage que le péché les portes à feu toi tu n'as pas cru que Dieu t'a pardonné donc il est là c'est toi qui ramène vraiment mais quand tu as déjà confessé Dieu t'a pardonné maintenant attends toi maintenant ce que maintenant Dieu maintenant fasse et moi aussi son oeuvre en toi parce que toi tu as dit Seigneur j'ai laissé maintenant Dieu doit maintenant il m'a confié te montrer j'ai bien pardonné à moi la joie de ton salut ça tu ne peux pas te le remettre toi confesser tu peux le faire n'est ce pas vrai pardonné tu ne peux pas te pardonner le pardon c'est Dieu qui pardonne donc quand il pardonne effectivement il ressort et ça vous savez quand on est sincère avec Dieu on l'en tiendra toujours de la part de Dieu c'est donc on lui demande il faut que chaque enfant de Dieu comprenne que la Bible dit le pardon se trouve auprès de toi alors ces sentiments de culpabilité qui reviennent toujours quand tu as confessé n'est pas de Dieu ça c'est l'enni qui te mettait à l'esclavage pour que tout le temps tu as fait tu as fait tu as fait mais quand tu as réellement reparé qu'on sénage ce droit devant le Seigneur c'est sûr et certain que Dieu a pardonné alors il dit celui lui il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu quand toi tu as été baptisé dans l'eau tu as dit Seigneur Jésus maintenant moi montre effectivement que je crois vraiment en toi c'est l'étonnement cette foi que toi tu as et une foi qui est conforme à lui et que Dieu l'a créé effectivement en te réglant que la manière dont tu t'y réponds tu te donnes effectivement que tu es vraiment conforme tu l'as fait conforme à ma volonté pas comme tu pensais mais comme moi je le voulais tu dois maintenant aussi parler parce que l'homme t'a baptisé dans l'eau ça c'est le geste que toi tu as fait devant le sort effectivement mais maintenant Dieu doit maintenant aussi dire aux hommes témoigner effectivement que celui-ci celui-là vraiment 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 il est à moi et il a fait ce que je lui demandais comme il fallait donc maintenant qu'est-ce que Dieu va faire parce que ce n'est pas l'homme même si je prive pour toi les saints c'est pas moi qui te baptise le Saint-Esprit non lui doit griller maintenant j'accepte ça et c'est lui qui te baptise du Saint-Esprit pour maintenant témoigner que oui celui-ci est vraiment en moi il a vraiment ouvert son coeur il a vraiment vomé le monde il a vomé effectivement tout ce qu'il avait tout ce qu'il faisait sa vie passait il n'en veut même plus est-ce que vous suivez vous suivez c'est important donc il a vomé alors maintenant qu'est-ce qu'il sait pas ce que moi je dois aussi rendre le témoignage de lui que ce qu'il dit ce qu'il a fait effectivement est confond à moi alors je trouve à parler je dois aussi témoigner aux hommes que celui-ci est vraiment le mien vous voyez la différence effectivement qu'avait le peuple d'Israël avait sous sa nation la circoncision vous vous souvenez non moi tu l'as fait pour Abraham en fait donc chaque homme chaque nation pouvait savoir que celui-ci est dans l'alliance des dieux par la circoncision tous les autres mâles étaient ainsi conscients oui c'est vrai ils étaient ainsi conscients parce que pour eux ils ne savaient pas si c'est la circoncision mais c'est Dieu qui s'est réveillé à Abraham pour la circoncision donc quand on le voyait par le débit certainement cet homme ici il appartient d'Israël il n'est pas des nations parce qu'il avait un signe des différences regardez la suite il dit une chose il dit oh frère de Saint-François nous avons lui nous connaissons nous connaissons nous connaissons nous connaissons nous connaissons il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu n'est-ce pas vrai et qu'est-ce qu'il dit par la suite et ça c'est tout à fait extraordinaire Jean baptise effectivement par la parole qu'il pouvait prononcer il parle il parle effectivement il montre comment la manière dont Dieu va faire les choses et puis il dit lui il vous baptisera du Saint-Esprit et ça c'est 100% vrai c'est le bébé et que le Seigneur a prouvé c'est vrai vous connaissez les jours de Manco qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit vous vous souvenez encore Amen que toute la maison d'Israël parce qu'il a dit on l'aurait de bien dans un acte 2 je veux dire acte 2 et ici acte 2 je pense que c'est cela voilà voilà acte 2 verset 32 et 10 acte 2 verset 10 vous y êtes ? il dit c'est c'est Jésus dont c'est Pierre qui parle c'est c'est Jésus que Dieu a ressuscité nous en sommes tous témoins verset 33 il dit élevé par la droite des dieux il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et lui il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez c'est ce que l'apôtre c'est ce que les prophètes ici Jean-Baptiste disait ici dans Matthieu chapitre 3 il dit lui lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu n'est-ce pas vrai ? et puis vers le bas qu'est-ce qu'il nous dit ? et puis il dit lui là il vous baptise du Saint-Esprit et de feu il dit il a il a son vin à la main c'est merveilleux ça mon frère il dit lui pas quelqu'un d'autre pas quelqu'un d'autre il a son vin à la main lui et puis il dit c'est ici il dit il nettoiera son nez et amassera son blé dans le grenier il dit il a son vent à la main et va nettoyer son nez vous savez ce que c'est qu'un nez vous savez ce que c'est que le vent dans le livre de Ruth au chapitre 3 je vais dire je vais dire avec vous je vais dire le chapitre 3 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 sa belle-mère lui dit ma fille je voudrais vraiment assurer ton repos afin que tu sois heureuse vous connaissez les circonstances non ? ok le chapitre 3 donc il a le droit de l'achat vous vous souvenez ? vous vous souvenez ? et c'est là depuis il dit voici il doit vanner vous entendez ça ? voici il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air vous avez entendu ? donc il doit vanner les orges qui sont dans l'air donc l'air c'est l'endroit où on amène les gerbes effectivement les lieux où on doit vanner vous suivez ? les lieux où on doit vanner nous allons parler de cette nuit et quand tu es parlé de l'air effectivement il s'agit d'un endroit où on amène les herbes en l'occurrence effectivement des gerbes de blé allez-le où on amène des gerbes effectivement pour réellement à l'air oui et dans Matthieu chapitre 3 il parle de vent et aussi de l'air et puis maintenant il parle effectivement du blé dans les peignets n'est-ce pas vrai ? et puis il parle aussi de la paix je pense dans les scènes de ces critères je voudrais peut-être lire avec vous je crois c'est un livre de osé probablement de à les 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 Je vous remercie. Osez au chapitre 13, je pense, c'est ça, Osez au chapitre 13, où il est dans la partie verset 3, je pense, Osez au chapitre 13, verset 3, je pense, c'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin. Lorsque Ephraim parlait, c'était une terreur. Il s'élevait donc à Israël, mais il s'est rendu coupable par balles, évidemment. Maintenant, ils continuent à pécher, ils se fondent avec l'argent des images, avec un foudre des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient pèsent le coup. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin. Vous venez ? Et puis il continue, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est-à-dire, comme la balle emportée par le vent haut de l'air. Vous suivez ? Comme la balle emportée par le vent haut de l'air. Donc, l'air est un endroit propice, effectivement, dans lequel l'air vient par ici pour pouvoir arriver à passer comme dans une sorte de vallée. Parce que c'est un endroit où on amène, effectivement, les gerbains pour arriver à pouvoir faire un travail. Et pour faire ce travail, effectivement, il faut avoir un instrument qu'on appelle le vent. Cet instrument, le vent, effectivement, c'est comme une sorte de fauche. Vous savez, une fauche, c'est comme la fauchette. La fauche, effectivement, c'est plus grand que la fauchette. Et après, ce qu'on peut comprendre, effectivement, en Israël, et comme ceux qui ont utilisé, et ça devait avoir au moins six dents pour pouvoir bien saisir, effectivement, et à quoi cela servait, en fait. Eh bien, on a mené les blés, parce que si vous savez, on voit, effectivement, comment le champ de blé est. Lorsque les blés poussent, effectivement, il y a des tiges. Il y a des tiges. Puis on rassemble, effectivement, les herbes. Ça, c'est en effet, à la maturité, n'est-ce pas ? Comme disons, ici, à la maturité, puis c'est chez vous, on les amène, effectivement, dans cet endroit-là, qui est réservé pour cela, on fait la maturité. On l'appelle la maturité, les herbes, maturité, effectivement. Et maintenant, la plupart du temps, c'était dans une vallée. Vous savez ce que c'est une vallée ? Quand vous êtes dans une vallée, alors vous sentez maintenant, effectivement, la force du vent quand le vent passe. Vous comprenez ? Alors, maintenant, celui qui doit fâner, il doit s'éteindre, de sorte que le vent passe ici, il prend la fauche, vous me suivez ? Il sous l'air, en l'air, il a d'abord frappé là, il sous l'air en l'air. Quand le vent passe, qu'est-ce que le vent fait ? Le vent sépare la balle, le blé, avec la paille. Et vous suivez ? Donc, celui qui a la fauche à la main, s'il ne le fait pas, le blé ne sera pas séparé de la paille. Et lui, il sait, effectivement, à quel moment il faut le faire, parce qu'au moment où il faut le faire, c'est au moment où il y a du vent. S'il n'y a pas de vent, la balle ne va pas se faire. Aussi longtemps que tout est calme, on ne peut pas le faire. Il faut attendre, effectivement, que le vent commence à souffler. Alors, quand il sent que le vent vient, il prend le vent à la main. Amen. 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 Il prend du vent, il soulève la fauche, il jette en l'air, le vent vient, la paille est partie. Amen. Alléluia. Amen. Mais non, c'est vrai, regardez, quand nous disons cela, il est parlé de la paille, n'est-ce pas vrai? Il le plaît aussi, n'est-ce pas? Oui. Michel, chapitre 9. Michel, chapitre 4. Il dit, maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Vous l'avez trouvé, Michel? Vous l'avez trouvé, Michel? Mais c'est le petit cas? Mais c'est bon? Amen. Il dit, maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Par exemple, l'Israël, non? Michel, chapitre, vous l'avez trouvé ou? Vous l'avez pas trouvé, Michel, chapitre? Michel, c'est juste après Jonas. Toi, frère Jonas, c'est moi. Michel, chinois, mais c'est juste après les autres qui se font. Michel, juste après Jonas, Michel, chapitre 4, verset, et donc, je veux dire, on dit, maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées d'Israël. Donc, on parle d'Israël. D'Israël, là. Donc, ces nations disent qu'Israël soit profané. Et puis, il dit, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Verset 12. Mais, elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternité. Amen. Et puis, ils ne comprennent pas ces déceintes. Elles ignorent. Amen. Et lui, le Seigneur, il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Il faut s'accrocher, mon frère. Amen. C'est le plus du temps de l'aimer. Amen. Amen. Il est temps où nous devons maintenant recevoir la nourriture. Amen. Pour des hommes faibles. Il faut saisir pour pouvoir avancer comme il faut. Alors, vous avez remarqué, effectivement, que quand il est parlé déjà, maintenant, mais il s'agit maintenant des hommes. C'est écrit, là. Ils n'ont pas collé la pensée de l'Éternité. Ils ne sont pas réalisés qu'ils ont rassemblés comme des gerbes dans l'air. Amen. Parce qu'ils doivent aller. C'est vrai, là. Mais non, retournons, là. J'ai pu te retrouver. Comme Jean-Baptiste le disait, il dit, oh, lui, il a donc son vent à la main, il va nettoyer son nez et il amassera son blé dans le crénier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'est d'un point. Amen. 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 Mon frère et ma soeur, je voudrais votre attention. Regardez ce qui se passe ici. Ce que c'est le Seigneur lui-même, pour vous de le regarder, qui a le vent à la main, donc l'instrument. Cet instrument sert à pouvoir séparer. n'est-ce pas? C'est à ça que ça c'est. C'est lui qui le tient, dans sa main, c'est lui-même. Amen. 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 Donc quand il met, c'est parce qu'il veut faire quoi? Il veut séparer. Amen. Il veut séparer. Dieu qui peut résister à lui. Amen. Quand Dieu se sépare, c'est par un jour au royaume. Il faut qu'il y ait un mouvement qui vienne. Amen. Pour que Dieu témoigne effectivement que, regardez dans la balance, tu étais léger. Amen. Mais vous avez remarqué une chose. La balle était toujours accrochée au blé. La balle accrochée au blé. Vous avez remarqué une chose. Amen. Et il disait effectivement que, moi, je fais partie, je fais partie du blé, là où le blé ira, mais sans l'ombre d'un doute, je devrais y aller aussi. Est-ce que vous voyez? Mon frère, il est bon. Viens, s'il te plaît, mon frère, bien vite. Je suppose, je pense, que ça doit être très dans mon bureau ici, à moins que, à moins que, j'aie l'emmener. L'autre fois, j'ai demandé que tu m'appelles à faire des pieds de blé. Il y a un peu, ça se trouve encore là-bas. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez voir. Donc, la balle est vraiment accrochée. Oui, elle fait partie du blé. N'est-ce pas vrai? Elle peut même dire que nous sommes tous un. C'est vrai, frère. Vous allez voir, effectivement. Elle dit, mais nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Qu'est-ce que c'est, mon frère? Eh bien, voilà, une gerbe. C'est ça, hein? Eh bien, voilà, voilà. Et c'est que vous voyez. Mais ça, c'est... Voyez, mais c'est... Et là, je vais prendre le terrain ici pour pouvoir... Il va pouvoir faire sortir. Il faut que je trouve un avec lequel il se trouve. Si il n'y a rien dans ce qu'il y a, c'est un problème, hein? Ah oui, il y a rien qui se trouve. Là, je pense que c'est ça. Il y a rien qui se trouve. Ah oui, ça doit se trouver quand même. Parce que... Mais c'est vrai que... Il faut que je trouve ce qui s'est trouvé. T'es un bon. Oui, oui, c'est un bon. Non, mais qu'il y a une douce histoire. Ah oui, mais il faut que je trouve quand même. Les blés, non, non. Ah oui, attendez. Je dois trouver, mon Dieu. Ah! On voit que ce soit pour moi sec, sec. Et que je puisse... Attends. Je pense bien. Et voilà, les blés, quand même, petit. C'est vraiment... C'est pas ma faute, hein? Il est aussi accroché, là-bas. C'est ça le modèle. Il est tombé, j'ai ouvert tout à l'heure, c'est tombé. Je vais vous montrer quand même. C'est pas mal, c'est petit quand même. C'est trop petit. C'est trop petit ici à l'intérieur. Et ça, ce que vous voyez, en fait, ça, c'est la balle. La paille. Vous voyez, ça, c'est la paille. Vous voyez, ça, c'est la paille. Normalement, il est dedans, mais il est petit. Il se plaît, je ne sais pas, très bien si c'est... C'est encore trop petit. Je vais avoir le plus gros dedans, mais je ne sais pas pas. C'est le monde le plus gros qui l'attend. Frère, je fais une défonce. Viens un peu me chercher pendant le temps que je suis ici. Que tu trouves, toi, allez. Je pense. Ah, tu as trouvé. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Merci beaucoup, frère. C'est bien. Merci beaucoup. Et voilà, ça, c'est le blé. Vous voyez, ça, c'est le blé. Ça, c'est le blé. Est-ce que ça fait? Alors, ça, c'est la paille. Et vous avez remarqué que la paille est toujours accrochée au blé comme ça. Vous voyez bien. Vous avez vu, hein? Donc, toujours... La paille est toujours là. Et le blé est toujours à l'intérieur. Vous aurez l'occasion de vous voir un petit... Vous aussi, vous les voient tout précieux. Et donc, quand on voit la paille avec les blés, on voit qu'ils sont vraiment très attachés. Et en plus, la paille couvre bien les blés. Il dit, toi, blé, partout où tu vas aller, je m'arrange. Vous voyez ça? Et il dit, mais en tout cas, ici, moi, quand on me regarde avec les blés, nous sommes un. Vous voyez? Mais maintenant, le maître, il dit, je veux vous prouver ce que c'est que l'idée. Parce que pour être un, il faut avoir la même nature. La même position. Même si tu as accroché. Et toutes les églises aujourd'hui disent que nous sommes des dieux. Et ne sont pas toutes des dieux. C'est sûr et certain. Les dominations peuvent dire que nous connaissons, nous avons la parole, nous avons la Bible, nous avons l'église de Dieu. C'est pourquoi le catholique prévenait aujourd'hui, il parle d'église de Dieu, que oui, il faut qu'on soit dans l'écuménisme. Prêtez bien attention, mon frère, à ce que vous entendez maintenant. Qu'on soit dans l'écuménisme, effectivement, qu'on puisse arriver à pouvoir montrer que Jésus qui est le Seigneur a dit que nous devons être tous sains. C'est pourquoi on comprend les gens. Et toutes les églises reviennent parce que le mot pays central, c'est Jésus. Maintenant, la Bible nous dit une chose. Elle nous a dit, effectivement, que c'est lui qui baptise, qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et puis après, il nous dit, il a son vent à la main. N'est-ce pas vrai? Et l'écriture nous fait savoir que lui, il va prendre son blé dans son gré. Ce qui veut dire qu'il doit enlever, effectivement, la paille. La paille, effectivement, donc la paille qui est attachée, effectivement, au blé. N'est-ce pas vrai? Donc, il faut qu'il puisse arriver à pouvoir, parce qu'il ne peut pas amener tout ça dans les gré. même si c'est ici, il est accroché à tout ce qui est ici. Et là, c'est peut-être le chemin ensemble, 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 jusqu'à arriver plus haut là, plus haut là, mais Dieu dit, mais même si tu as fait le chemin ensemble, dans mon bien-être, tu ne vas pas entrer. Pourquoi? Regardez ce qui est merveilleux, frère et soeur. C'est là que vous devez comprendre, vous, mon frère, vous, ma soeur, l'importance de, quand vous venez ici, du baptême du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit que le Seigneur te donne, c'est aussi quoi? Un signe de la séparation. Oui, mon frère, la Bible dit que le Saint-Esprit est un sceau d'être. Amen. Je vais vous poser la question, mon frère et ma soeur, pourquoi est-ce que quelqu'un doit mettre un sceau sur quelque chose? Vous avez entendu l'exemple que vous donnez notre frère, madame? Dans un temps, on élevait les vaches, effectivement, et puis, c'était dans les ranches. N'est-ce pas? Alors, on devait faire sortir les vaches pour les laisser dans la prairie pour qu'ils puissent, ils ne pouvaient pas pouvoir monter, effectivement, parce qu'ils étaient dans les ranches. On les gardait, effectivement, pour qu'on a cérébré. Donc, chaque propriétaire avait quoi? Avaient sa marque. La bande à mieux, non? Amen. Même ici aussi, chaque éleveur a sa marque. Pourquoi il met sa marque? Mais pour faire la différence. Amen. Parce qu'il s'il n'y a pas de marque, on va dire, mais il appartient qui? Amen. Ça veut dire que dans un groupe, effectivement, là où il a mis sa marque, effectivement, c'est pour dire que celle-ci ne peut pas se mélanger avec ça. Amen. Donc, ceux-ci sont séparés, ils sont mis à part. Et quand on le regarde, effectivement, on dit, mais ceci n'est pas moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi? Pourquoi la marque doit être mise, en fait? Parce que Satan a les siens. C'est sûr et certain. Le sceau doit être posé. Parce que Satan a les siens. C'est sûr et certain. mais aussi ceux de Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il met la marque. La Bible nous parle de la marque de la bête. Donc, cette marque est bien placée, là. tout ce qui est en partie ne peut pas être mélangé. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'effectivement que Dieu puisse arriver à pouvoir poser ce qui est à lui dessus pour qu'on puisse savoir. Et que la Bible elle-même, effectivement, si elle disait, on va se regarder et dire, non, il y a quelque chose des différences, ce que moi j'ai suis, ce que moi j'ai, j'ai un autre propriétaire, tu n'appartiennes pas à l'autre. Bon, il y a une différence. Donc, toi mon frère et toi ma seule. Parce que dans ces temps dans lesquels nous vivons, le message que nous avons entendu dans la Bible, effectivement, dans le chapitre du Président, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sautez du pied de l'autre. Ça veut dire quoi ? C'est une séparation. Donc, Dieu te sépare toi pour te mettre à part par rapport effectivement aux autres. Mais maintenant, mon frère et ma soeur, pour que tu sois sur les actes que tu veux vraiment séparer totalement. Qu'est-ce qui se passe ? Merci mon frère. Oh merci. Oh merci frère. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe effectivement ? Regardez, il ne sait pas si nous sommes sur que toi, tu dois être sûr et certain que le son de Dieu. C'est-à-dire que ce qui témoigne carrément que Dieu montre qu'effectivement que je lui appartiens et que je ne peux pas être mélangé avec les uns comme les autres. ces sceaux ont été posés sur moi. Écoutez-moi très bien frère, c'est ça. Aussi longtemps que ces sceaux n'ont pas été posés sur toi, c'est que toi mon frère, toi ma soeur, tu n'es pas encore séparé. Naturellement, tu es sorti les épis, tu es séparé naturel. mais la séparation n'est pas naturelle. La séparation est spirituelle. Et ce n'est pas toi qui te sépare, mais c'est Dieu qui te sépare les uns comme les autres. Amen. Amen. Et quand Dieu t'a séparé lui, il doit certainement poser son son. C'est la vie des dix ans. Il dit une chose je vois dans Ephésiens au chapitre 1, Christ. Il dit au chapitre 1, il dit une chose. Il dit afin que nous servions à célébrer sa gloire nous qui d'avance avons espéré en Christ. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole et la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lesquels étaient un gage notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, regardez, mon frère, ce que le Seigneur notre Dieu montre que nous sommes sa possession, sa propriété, il doit poser réellement ce qui démontre qu'effectivement que ça, c'est le saut à lui qui démontre que ceci lui appartient. Et quand ceci lui appartient, regardez ce qui se passe mon frère, mon saint. Aussi longtemps que tu as fait une marche à toi en disant je l'ai reçu, je le crois comme mon son personnel, et puis la sanctification doit passer. Frères et sœurs, vous ne savez très bien tous que Dieu n'est pas encore là-dedans dans la chose. Non. C'est un travail qui s'est fait simplement par le Saint-Esprit. Mais pour que Dieu soit dedans, il faut réellement que maintenant, lui descend par le baptême du Saint-Esprit. Et quand il descend par le baptême du Saint-Esprit, tu vas voir toi, mon frère, toi, ma sœur, comment ta propre revivre à toi et te poussera à pouvoir te séparer de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend en toi, la séparation, a eu vraiment lieu. Tu es séparé du monde, de la convoitie du monde. Parce qu'aussi longtemps, mon frère, que le Saint-Esprit n'est pas là, tu es toujours mon Dieu. Amen. Vraiment, Amen. Mais c'est sûr, ça. Les choses du monde auront toujours la pression sur vous. Tu peux chanter, c'est bien. Tu peux prier, c'est bien. Tu n'es pas encore arrivé en France. Tu peux t'asseoir ici, certainement, c'est vrai. Dieu peut manifester sa puissance ici, certainement, c'est vrai. Et si vous êtes sincère, vous savez, frère, que Dieu peut le faire, mais votre nature reste toujours jamais. C'est ça. Et vous savez ce qui va se passer? Si cette nature reste toujours comme cela, un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, vous allez partir. vous pouvez écrire ce que vous entendez aujourd'hui. Si votre nature, que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit cousin, ou beau frère, je ne sais pas moi qui c'est, si votre nature, si ce saut n'est pas posé sur vous, vous partagez. vous savez pour moi, parce que Dieu va faire les tris. Il va certainement le faire. S'il est fait dans le monde, la Bible dit que les jugements commencent d'abord par la même chose. Amen. Nous avons entendu au début, frère, il faut que vous écoutiez, que vous compreniez ce que Dieu veut de vous. certainement, c'est vrai. Nous nous régissons de ce que la présence du Seigneur est là. Pourquoi vous vous régissez ? Quel est le but de la présence du Seigneur ? Quel est le but ? Vous avez dit, frère, quel est le but ? Hier, nous avons chanté ce tour de la joie, n'est-ce pas vrai ? Et aujourd'hui, comment ça se passe ? Si le son n'est pas artistique, un jour, vous vous révolterez contre ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi. Non. La Bible dit, le méchant ne pourra pas résister. Amen. C'est juste l'exemple. Amen. Ce sera pas. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre de faire. Si nous avons encore dans nos liens familiaux pour lesquels je viens là parce que c'est ma mère et c'est mon père. Nous en avons vu les frères et sœurs qui étaient ici parce que mon père et ma mère étaient là. N'est-ce pas vrai ? Amen. Parce que si mon fils était ici et cela, où sont-ils aujourd'hui ? Vraiment. Vous avez chassé ? Non. Juste un vent. Amen. Juste un vent. N'est-ce pas vrai ? Amen. 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 Aujourd'hui, vous êtes là. Nous nous sommes réjouis. N'oubliez pas de dire hier, frère, c'était différent d'aujourd'hui. Et Dieu est toujours un duke. On peut pas de rapprocher, frère. Amen. Dieu a une façon de pouvoir parler et il sait ce qu'il dit. Amen. C'est ce qu'il fait. Amen. Il nous connaît, frère. Amen. Il nous connaît. Amen. Il y a peut-être trois, quatre saints qui ont saisi. Tous ont dit Amen ici, non ? Amen. Mais si vous avez compris, vous avez saisi, effectivement, ce que Dieu a fait ici, ici, dans cet endroit. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont saisi. La preuve, ce que vous allez voir dans les jours à venir, que c'est triste, mon frère, ça. Oh, c'est vraiment triste. Quand Dieu a eu à pouvoir agir les jours de Pentecôte, dans Pierre, dans Jean, comment était leur vie le lendemain ? Comment était leur zèle pour Dieu ? Mais quand Dieu a agi parmi les enfants d'Israël dans le désert où il était réellement, la peine sortie de la mer rouge. La peine sortie de la mer rouge. Vous savez quand, quand ils ont chanté les cantiques avec les tambourins, mais quelques mètres plus loin. Quelques mètres plus loin. Vous vous voyez encore ? Amen. Quelques mètres plus loin, s'il vous plaît, frère et soeur, mettez-vous en question. Il a son vent à la main. La Bible dit qu'il nettoiera son nez. C'est sûr et certain frère et soeur. Il va le nettoyer. Quand Dieu le nettoyera, où est-ce que tu seras ? Nous avions entendu parler que Dieu tout puissant agit, confirme sa parole, délivre effectivement. Moi, je l'ai vu. pour ceux qui l'ont vu aussi. N'est-ce pas vrai ? Est-ce que vous avez compris pourquoi il a fait ? Nous prions pour que pendant ce temps dans lequel nous nous trouvons, écoutez, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Et en sortant de ces réunions, si tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est là que tu vas voir ce que tu vas produire comme vous. quand ces réunions ici, c'est bien de dimanche. Quand nous allons sortir, c'est ici. C'est là que tu vas t'asseoir et t'examiner pour te poser la question, Seigneur, est-ce que je suis l'un d'entre eux où je suis comme la paille qui s'accroche au blé ? Parce que j'accompagne. La paille, elle accompagne, elle fait toujours la paille. La différence, c'est que la paille, tu peux la mettre dans la terre et ne produire rien. Amen. Elle peut s'accrocher et elle ne va rien produire. Amen. Vous prenez le blé, le blé, vous la mettez dans la terre, elle va donner vie. Amen. Vous pouvez tout faire avec la paille, même mettre du, je ne sais pas moi, des engrés d'avantages et ne va rien donner. Même s'il a grossi au blé. Mais quand vous prenez le blé, vous le trempez dans la terre. Je vais vous montrer une chose plus de malte et vous savez, vous avez remarqué, regardez-moi s'il vous plaît, pour tous. Dans Jean, chapitre 15, vous avez remarqué que le Seigneur dit tout Sarman qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Ça va être archi. Vous avez remarqué ce que je veux dire ? Il dit, je suis le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur, non ? Les Sarman sont sur le Seigneur. Il y a tout Sarman qui est là. J'ai un monde et qui ne porte pas de fruits. Ça va être coupé. J'ai dit au feu. N'est-ce pas, Noël ? Vous voyez, vous ferez. Ça, c'est un orangé. Vous pouvez greffer des citronis sur l'orangé. Vous savez ça ? Vous allez greffer des citrons, des branches de citron sur l'orangé. Quand la sève qui est en l'orangé monte effectivement. Je vais vous demander de le regarder pour deux minutes. Ça, c'est l'orangé. Ça, c'est la gueule de la branche effectivement du citron. De cette orangé ici, les branches qui vont pousser sur elles seront les branches de l'ange. La sève qui va monter ici et va nourrir les branches de l'orange et aussi les branches du citron. Les citrons vont-ils produire des oranges ? Non. Il peut s'accrocher même ici. C'est nourrissant de la même sève. Amen. Il ne produira jamais des oranges. Amen. Pour qu'il produise des oranges, il faut qu'il ait été dans l'ange. Amen. Amen. On ne peut pas t'échanger mon frère si tu n'as pas été comme Dieu depuis le début. Amen. Ta nature restera ta nature. Amen. Amen. On peut même t'accrocher, tu peux même goûter, même chanter, même boire effectivement. Mais ton intérieur restera toujours pareil. Amen. Voilà des frères qui s'élèvent, voilà des soeurs qui s'élèvent, voilà des soeurs qui m'élomburent effectivement. Oui, mon frère. Oui, tu peux goûter à la joie du Saint-Esprit pendant que le Saint-Esprit parle. Tu peux goûter. Tu peux descendre effectivement dans la chose. Tu peux goûter. Parce qu'il est là, il ne passe pas, il n'a perçu. Amen. Mais la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fous. Amen. C'est ce que toi tu pourrais qui te montre effectivement ce que toi tu es. Amen. La balle, la balle, elle peut rester accrochée jusqu'à un certain moment et les mains très bien accrochées ici, il faut qu'il y ait un choc. Est-ce que vous avez ? Amen. Et ces chocs sont tellement aussi forts pour que la paille se détache vraiment de la balle parce qu'ils ne sont pas destinés à aller au même endroit. Amen. Tous ceux que nous appelons frères, les sœurs ne sont pas nos frères. Amen. Ils ne sont pas nos sœurs. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Ton frère est ta sœur et c'est lui qui est né de même père avec toi. Amen. Amen. S'il est né du même père avec toi, il aura ta nature. Amen. Vous serez semblables, c'est sûr et certain. Parce que ton frère est ta sœur et ta sœur est ta sœur parce que vous venez du même âge. Amen. Amen. Vous ne pourrez jamais vous détester. vous ne pourrez jamais un élu combatte un élu. C'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la rage n'est pas dans l'élu. Amen. Amen. Mais dans un soi-disant croyant, il peut prier, il peut prier, il peut tout faire. Mais ça la tue. Amen. Amen. Ça rage. Je prie pour que le Seigneur nous accorde la grâce. Amen. Nous allons nous faire de la prière. Que le Seigneur accorde la grâce aux frères et aux frères. Levez-vous. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage